en plaisir faire la photo et cette à zotent petit peu la moitié voilà mais au passage comme tu sais la photo ce que me fait me glisser rib de dans votre poche comme ça après à l'avenir qu'on prend plus le merci de annelle c'est un merci d'avancé pour tout ce que vous allez m'apporter oui voilà m'y aiment bien anticiper moi m'y aiment bien anticiper les choses donc joue gagne pas tout de suite comme ça le montant les plus gros et quand autre il vient vient un jour où on est là donc c'est généralement bien un jour où on est là comme ça au moins quand on fait la photo ça sera pas d'années sera côté zone mais ça sera moins même avec les mètres de distance n'inquiète pas m'apprennent un psl fille m'a même mettre le rib de dans votre poche ah ouais carrément elle a déjà tout près oui tantine a tout calculé mais elle a déjà tout tout préparé rien que pour pouvoir vous appâter yes et sonia sonia mais naine a fait la chance et là non où ça nous l'est nous là je sais pas on dirait qu'on est sur télé créole on dirait on dirait en tout cas sur le facebook de télé créole on est aussi sur le facebook de télé créole on voit quelque chose mais bon à vous de nous dire de nous confirmer envoyez nous un petit message envoie à nous autres l'amour aux autres coeurs aux autres j'aime comme ça on va pouvoir les lire en direct ça va être sympa voilà c'est ça et nous n'auras plaisir à pas d'autres petits messages aussi pour d'autres amoureux d'autres amoureux d'autres non amoureux d'autres non amoureux pourquoi non amoureux bah oui des fois bah voilà quoi même d'autres amoureux secrets ou amoureux secrètes d'autres maîtresses exhaustive enfin je sais pas on va pas dire les secrets quand même ah ouais non non on n'est pas dans tropical secret que j'ai à dire oui excuse à nous parce que à naël et ce que j'adore c'est qu'elle voulait partager tout son bonheur toute sa joie et les remerciements qui vont avec et je suis enchantée de pouvoir partager ce moment avec elle mais ce soir j'avais quand même envie même si j'ai dit bonsoir bonsoir d'une manière très solennelle à la sonia malgré tout je voulais vous donner des nouvelles des tropical girls qui sont qui ont été invités aux dernières émissions et oui et oui parce que elles font plein plein de belles choses et ça me ça me tenait à coeur de donner des nouvelles de cala de lily de marie françoise de christine et de dolcy yes alors on commence ou pas oui en voyant l'ami qui l'a mis coupé au moins là en fait vous connaît comme d'hab nous n'est pas déjà trop 4 km nous en fait ça c'était l'intro marmaille donc voilà ok alors on va commencer par cala cala notre danseuse danseul chorégraphe qui fait beaucoup 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 de choses notamment qui anime des stages des ateliers alors cala qu'est ce qu'elle nous dit cala elle m'a envoyé son planning pour vous le donner et elle m'a dit que vous pouvez retrouver toutes les informations sur sa page que ça soit instagram ou que ce soit facebook elle est sur les réseaux elle est très active et donc du coup elle donne toutes les informations il ya une des reprises de cours qui sont prévues là je sais pas si elle a déjà repris la semaine dernière où elle reprend je pense que comme tout le monde on attendait un petit peu de savoir quelles seraient les décisions au niveau sanitaire en tout cas tout ce qu en tout cas quoi qu'il se passe là cette semaine cala reprend ses cours et elle donne toutes les infos sur ses différents réseaux sociaux donc à suivre c'est une femme qu'on avait découverte très 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 intéressante en fait comme toutes les tropical girls qui ont été invités franchement oui ah oui 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 un vrai bonheur donc du coup c'est elle le dessin oui tout à fait magnifique ah oui ah non franchement c'est le kiff la personne qui a fait ce petit croquis parce que ça ressemble plus à un petit croquis elle a des vidéos qui sont très très sympa c'est d'ailleurs elle donne les informations sur qui sait qui les réalise et qui sont très sympa bon déjà ce qu'elle fait j'aime j'aime beaucoup et je pense que vous êtes beaucoup à aimer elle enseigne au niveau de l'ouest au niveau du nord donc allez allez regarder toutes ces actus et si vous êtes intéressés à les suivre c'est tout ce qu'en tout cas je vous souhaite donc voilà ça c'était pour cala donc à retrouver sur ses réseaux ensuite lily lily notre notre danseuse aussi qui donne bon pas que un qui qui a un très très beau parcours elle aussi mais de toute façon je vous apprendrai rien parce que toutes les invités ont un super parcours un super profil et sont des exemples et des modèles magnifiques pour nous les femmes et donc lily m'a dit que elle va elle est en train d'organiser des cours en plein air du coup pour pouvoir pour pouvoir s'adapter aux conditions sanitaires je pense et puis déjà c'est très intéressant en nature et tu sais quoi ana elle tu vas être très très contente et j'espère que tu pourras les faire un petit tour parce que figure toi qu'elle les met en place dans l'est là il se a un coup l'est tout le monde sait que c'est mon bassin voilà donc j'étais obligée de préciser parce que c'est même plus qu'un bassin ah oui c'est ma région love is love i love l'est ouais quand même non mais non mais sérieux non mais parce que tout le monde il dit de monde dans l'est la pluie tombe les moisis les sinon ne pas moisis la soleil aussi dans l'est et puis il ya une belle nature des rivières magnifiques et les gens des rivières là j'ai eu un moment d'égarement parce que elle me met rivière et je me dis mais je me montre bah oui c'était quoi le message derrière non la rivière d'accord ok et voilà donc du coup de façon on a accueilli beaucoup d'artistes de l'est donc on sait que c'est que c'est un endroit particulier je dirais même donc lilly elle va faire elle est en train de mettre en place des cours dans l'est de l'île de danse de je vous laisse découvrir également elle en train de faire une page qui vraiment dédié à son activité artistique mais vous pouvez la retrouver sur facebook pour l'instant lily maux seul et également sur instagram et c'est lily around the world je crois j'ai un petit doute mais il me semble que c'est ça en tout cas de toute façon comme je vous le dis déjà je vous l'ai déjà dit auparavant je remets toutes les informations sur mes différents réseaux pour que vous puissiez les retrouver si jamais j'ai dit un peu n'importe quoi je me suis trompée ou alors ah oui elles font plein plein de choses et le confinement l'aura permis aussi je pense de pouvoir encore prévoir plein 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 de choses donc maintenant qu'on peut dans un certain cas oui dans un certain cadre oui j'ai carré faire des choses en tout cas elles font des très très belles choses donc voilà donc on va pouvoir retrouver lily et lily qui également je vous rappelle une des créatrices du groupe réunionnais de retour au pays que vous pourrez retrouver justement avec cette cette source la page qui porte le même nom qui est très sympa pour pouvoir réseauter et permettre que lorsque vous rentrez sur la réunion d'être accompagné aider ou tout simplement partager vos vos histoires c'est bien parce qu'on croit souvent que quand on retourne au pays ça va être facile parce que voilà quoi c'est notre pays mais c'est pas forcément facile il y a beaucoup eu d'évolution parce que certains reviennent après 15 20 20 ans enfin oui tout à fait et puis même je on a on se construit différemment bien sûr différemment donc du coup après on revient on n'a pas le même recul parce qu'on a vécu dans une vie qui n'est pas celle qu'on a ici on a quitté quelque chose qui a évolué aussi parce que on a tendance à se dire on va retrouver notre réunion d'avant mais pas du tout parce que voilà la réunion a évolué entre temps et voilà quoi qu'on l'a fait dany ou le pain fatigué fait la baisse et le côté de l'autre mais en fait tout le monde et ce soir est en train de me disturber ah ouais yes of course alors dany est-ce que tu penses que je peux continuer d'année je ne comprends pas là je vais faire comme s'il n'était pas là alors je poursuis je poursuis les petites nouvelles donc lily donc vous la retrouverez sur les réseaux également pour ces informations là et on a marie françoise ah oui non juste pour revenir à lily avant de finir avec elle son petit message de suite à l'interview et qu'elle a donné aussi l'interview lors de l'interview c'est danser vos vies voilà je trouve que c'est danser vos vies ah c'est magnifique exactement et moi je suis je suis cette cette phrase là j'adore ah oui moi aussi j'adhère j'adore ah ouais alors marie françoise qu'on a on avait aussi eu comme invité d'ailleurs tu étais là à naël aussi ce soir là qui qui est sexothérapeute et qui qui est praticienne en psycho cognitive et corporelle donc qui alors qui était c'était très assez étonnant notre petite interview puisque on a on a découvert et je dis on parce que je me permets à naël ah oui mais bien sûr on a découvert vraiment des un univers et une façon d'aborder la féminité d'une manière peut-être au départ un peu bizarre quand on voilà on a un peu des a priori déjà qu'on entend sexologue oui c'est très tabou c'est très mal interpréter à la radio ben non non il n'y a pas faut pas penser tout de suite voilà mauvais côté de la chose sont un mauvais côté façon en tout cas côté plus léger voilà voilà plus tabou plus à ce moment là oui tout à fait plus intime voilà c'est ça et là on parle quand même d'intimité mais mais elle avait avec une simplicité et une beauté elle elle c'est une personne qui vaut vraiment le détour et comme elle disait elle disait que c'est c'est quand même un sujet qui est important dans la vie d'une femme et qui ébranle un petit peu ça 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 perturbe un petit peu quand on quand on en parle et elle était très heureuse de partager cette interview et elle surtout elle va faire bon elle fait différents ateliers et elle fait un atelier j'essaye de retrouver dans dans mes petits papiers quel est le nom et je crois que c'est i love my view c'est ça i love my vulve et en fait c'est tout un atelier autour autour de l'acceptation de sa féminité de la découverte de son corps qui du coup permet de de vivre sa vie autrement en tant que femme et même dans son couple dans sa vie de tous les jours autant physique que intérieure c'est un stage qui je crois qui qui prend huit huit femmes et il n'y a il y a de la méditation il y a des exercices il me semble de dessin pour apprendre au niveau de son corps exactement ce que c'est une parce qu'on dit une vulve non c'est pas trop trop ce que c'est voilà donc ça je mettrai c'est les informations mais vous pouvez la retrouver sur facebook la maison dès le bord voilà ensuite on a reçu christine christine qui 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 est une une femme bien active bien dynamique qui nous a parlé de tout ce qui est comme on dit en réseau tout ce qui est le commerce en réseau en lui qui est marketing de réseau voilà tout à fait marketing de réseau et en fait c'est très critiqué parfois le marketing de réseau et elle nous a pu nous faire partager une son son vécu en tant que femme entrepreneur et qui qui souhaitent vraiment dire aux femmes allez-y vous avez plein de potentiel si vous cherchez une façon ludique de gagner de l'argent allez-y lancez vous elle en tout cas c'est bon ça faisait partie de on va dire de son parcours professionnel c'est ça moi je l'ai toujours connu là-dedans voilà tout à fait et et là elle nous a présenté un petit peu ce qu'elle faisait dans l'entrepreneuriat et surtout ce qui l'habite et qui qui est très important pour elle c'est l'entrepreneuriat au féminin elle a vraiment envie d'accompagner d'aider et de dire aux femmes allez-y allez-y faites ce que vous avez envie de faire si vous n'ayez pas peur et puis oui parce que souvent dit que les femmes elles peuvent pas elles ont pas la capacité mais non nous aussi on peut être entrepreneuse d'ailleurs à d'ailleurs à côté de moi j'ai un exemple extraordinaire de bah oui d'entrepreneuriat au féminin ah oui bah tropical girl the best tropical girl commercial oulala oui on essaie un petit peu aussi mais oui il faut se prendre en main il faut se donner les moyens faut pas avoir peur on on n'est pas moins on n'est pas plus il faut pas non plus être dans ce féminisme où on doit se dire oui on doit être meilleur que les hommes non c'est pas ça c'est pas du tout ça c'est se dire que nous aussi on peut yes you can't non pas you can't parce que c'est où tu peux pas yes you can you can you can c'est un petit peu dit n'importe quoi déjà mal amour qu'à dany parce qu'il dit pas quoi en anglais et puis surtout je sais pas ce qui se passe yes you can on a envie d'être d'être in english voilà nous l'on veut être in english in love in ambiance tout ce qu'on veut in music dany oui non mais c'est vrai parce qu'il faut aussi le dire nous dany par exemple dans son émission il y a deux ans de ça il n'y avait pas ce tropical girl là et je suis contente de d'avoir pu emmener ce petit côté là quand même c'est tropical girl c'est ma fierté c'est mon bébé voilà que je dis voilà n'importe quoi voilà lorsque je dis que j'ai d'accord est voilà entrepreneuriat au féminin qui voilà justement la créatrice de cette émission de cette belle rubrique et ben c'est vrai qu'un des rubriques l'émission parce que là c'est comme ça l'émission c'est tropical nightlife tour qui fait quatre kilomètres nightlife et l'émission c'est tropical girl voilà et la rubrique en tout cas coucou les girls oui c'est ça c'est pour ça qu'elle me dispute quand je dis bonsoir bonsoir c'est trop sérieux ça sonia nous on est déjanté on est dérangé on est tout ce qu'on tout ce qu'on est non mais sonia t'as pas cette dérangé là il est seulement encore deux trois émissions d'accord ça va plus en ce moment quand tu fais l'émission comme ça là quand on est ensemble tu es tout le temps avec moi donc oui c'est ça elle me calme et elle me cadre là je sais que je vais enfin me cadre pas elle me décadre voilà c'est ça je t'écadre je dis non et d'ailleurs à naël figure toi que pour rebondir ce que sur ce que tu es en train de dire christine qui dit merci à l'équipe de ouf et à télé et à télé créole pour ce coup de pousse à l'entrepreneuriat au féminin oui voilà donc du coup c'est un remerciement qui te va qui va droit pour toi oui mais pour nous pour nous bien évidemment pour nous mais c'est vrai que voilà c'est merci merci parce que c'est vrai que voilà nous aussi on peut mettre en place des projets nous aussi on peut le faire yes croyez en vous mesdames croyez en vous yes you can et pour revenir à christine yes on peut la retrouver sur son sur son facebook perso un christine en guérant mais également sur la page la formation dans le mlm qui est en considération donc le temps que tous se mettent en place voilà voilà pour les nouvelles de nos tropicales girls qui étaient invités lors des dernières émissions avec moi c'était un plaisir de partager ça avec enfin les nouvelles en tout cas avec annelle ma grande annelle et maintenant j'aimerais bien que annelle elle prenne le mike je prenne le mike pour faire quoi chanter t'aimes bien chanter oh mais non je chante plus moi juste avant que nous fait une petite pause musicale quand même dj dave donc qui dit bonsoir l'équipe télé créole et un petit coucou de l'avignon coucou didier il passe un petit bonsoir à sa chérie il passe un petit bonsoir à sa chérie michel gondin donc pressé rentrer la retrouver bonne émission à zot oh c'est trop mignon non coucou coucou à toi de la métropole et vous allez vraiment nombreux à suivre à nous en métropole il fait hyper plaisir merci et et puis en ce moment c'est eux qui nous apportent un petit peu de chaleur ouais pour le coup oui la chaleur revient là chez nous ça commence oui ça commence à rentrer mais c'est vrai qu'on a bien attendu quand même oui parce que c'est vrai que parfois dans cette période là nana quand la chaleur commence à sentir un peu plus c'est vrai mais bon mais bon après c'est pas très gênant non c'est pas très gênant on apprécie chaque saison mais c'est vrai que c'est un petit un petit rayon de soleil et de la métropole oui il fait plaisir mais continue les messages oui c'est vrai ce qu'ils disent oui ils allaient en direct télé créole christian qui dit bonsoir c'est tout de normandie voilà coucou la normandie à la normandie lyon paris la métropole la métropole les dhommes les tomes la corse les antilles l'amérique l'amérique allez il reste quand même dix petites minutes voilà donc le temps que beno fait une petite pause quand même nous ça coûte basse laïe on ne rentre pas chez toi ne rentre pas chez toi ce soir voilà également avec moi à soi mais ça y est en créole non nomina le droit non alors juste le défi de slide le défi de mercredi ou téléphone en direct ou fait en créole poulie ok ok témo car viens avec moi à soi ça dit à l'issue on marque la font sponsor mais moi j'enverrai quand même des petits messages même si j'ai pas chanté là je peux pas là on va danser dans ce poulie oui mais je vais danser chez moi avec ou de balais mon caviar avec moi à soi bah c'est pas moi bah au balais ou bien ou mon balais ou mon balais ou de balais humain mais connais pas ça va un petit coup sur le standard ah allo 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 oui bonsoir 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 ça va bien tout le monde sur le plateau ça va super bien ça va super bien nous l'est en forme tout le temps nous et où l'est bien on l'est pas sur le plateau nous l'est en direct de l'hôtel à la manda non mais alors c'est bien sur le plateau de l'hôtel à la manda oui oui le gars a rebondi franchement où l'effort où l'a bien là il a redéli la gagne ah bah voilà super franchement on est en forme du coup aussi un soir ah oui ça va non là je suis votre émission je suis une émission sur le facebook ah oui et euh j'aimerais passer un petit message à madame sonia ah peut-être qu'elle m'a reconnu peut-être non du tout non du tout non mais on m'appelle monsieur ouache monsieur ouache ah ouais non monsieur ouache je suis avec une grande copine à vous ouh qui est-ce qui est-ce monsieur ouache une bonne copine à vous madame ouache ça va être compliqué je ne peux pas dire ce mot non plus ah mince pour envoyer un message d'ami sur son téléphone pour dire à nous qui ça oulait oui non mais c'est après je ne sais pas vous voyez le chat du direct ou bien non ah si sur télé créole c'est alex j'ai rien moi dessus ah là on te cherche parce que franchement on intrigue à nous là monsieur ouache oui parce qu'on voit rien oui c'est monsieur ouache c'est mon pseudo c'est ton pseudo je suis avec une certaine dénommée gaël ouais ouais exactement d'accord ok je comprends mieux alors du coup ah bah non j'ai pas reconnu la voix et le message c'est quoi non dans le téléphone la voix est pas pareil si maintenant je reconnais maintenant je reconnais alors du coup le message c'est quoi et fais pas honte fais pas honte à moi non on rend compte elle y stresse tellement je crois pas que c'est honte quand même sonia attend monsieur ouache parce que ma maman il connait pas où est-ce qu'on lave l'auto franchement non c'est pas ça c'est quoi l'auto mon dieu sonia si c'est que les voitures non non mais c'est pas ça sonia il cause pas créole d'habitude oui il est vrai on veut sonia il cause pas créole d'habitude j'ai essayé d'élaborer mon meilleur français non non mais c'est pas ça non c'est pas où le problème monsieur ouache c'est que le tantine elle stresse tellement que on l'a fait cause elle créole fais pas honte à moi avec son gros lac sans oreille là je n'ai pas fait exprès en tout cas je n'ai pas fait exprès tu n'as pas fait exprès je n'ai pas fait exprès ah Gael tu n'en veux pas voir un peu oui 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 non mais on va lâcher encore rose comme une micro comme une micro ça y est là je vous remercie aussi et comme je dis ben voilà quoi attend peut-être que attend sonia oui un petit mot vite fait bonsoir ma chérie bonsoir drague et ours t'aurais dû dire ça drague et ours j'aurais trouvé tout de suite en plus comment j'ai flippé je me suis dit non c'est quoi le message encore bah bisous à vous alors je me suis tapé la honte j'espère qu'il va pas qu'il a pas enregistré avec mon gros accent d'oreille non mais sonia jamais il faut enregistrer non ça sera dans les off mais si monsieur Ouachin il oubira ou jamais tout le temps il s'en fait un coucou dans l'émission grâce à vous malentendu je me suis vrai de l'émission oui coucou à madame aussi il m'a fait un coucou de deux madame monsieur et madame Ouach en tout cas bisous merci alors est-ce que monsieur franchement merci il y a quoi ? il y a un thème ce soir il y a quelque chose à en parler quelque chose comme ça et ben il y a un invité il y a Whitey il y a Whitey Whitey ? oui ah le gars il chante là oui le gars il chante le gars il chante justement pour le suivre et tu sais qui c'est qui a la prod ? alors pourquoi ? non il y a Ben je vois le visage mais je remarque pas non 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 mais derrière Whitey bon bah peut-être pas derrière derrière pour l'instant il est devant il y en dirait devant Whitey il y a Benjam il y a Benjam c'est qui Benjam ? c'est qui Benjam ? Nathalie Chocolat je t'aime comme ça voilà benjam attends Benjam il ne connait pas c'est pas le gars qui a compté je vois te pêle aux oreilles ah non ça c'est Jean-Pierre voyait ça ah oui pardon ah oula pardon pardon tu ne connais pas Nathalie Chocolat et madame Ouache elle a des problèmes pourquoi madame Ouache a des problèmes ? elle va avoir des problèmes ah bon ? ah oui elle me regarde un peu en graine effectivement ah oui elle regarde bien en graine là je crois non pas vrai non je casse et puis Ben de toute façon je pense qu'il me se rappelle encore mais bien sûr il se rappelle de toi et de toute façon s'il ne se rappelle pas je vais te décrire t'es son danseur non ? mais j'attends mais juste exactement oui voilà et tu attends d'être produit par Ben c'est ça ? oui mais j'ai des talents cachés incroyables ok ben écoute le message est passé puisqu'il t'écoute en direct et donc du coup le thème ça c'est l'interview de Whitey dans quelques instants après la pause musical on va suivre l'interview de Whitey ah ben bien sûr super il faut rester connecté merci en tout cas monsieur et madame Ouache alors petite question merci à vous aussi monsieur et madame Ouache est-ce que ça t'y lave le tout ? il y a un problème avec ça il y a un problème avec ça il y a un problème avec ça même si c'est un corolle intérieur comme ça avec un corolle extérieur comme ça monsieur Ouache dis pas ça comme ça c'est pas grave moi je mets les tarifs en place pour être les clés moi je rebondis pas sur ce que tu dis parce que je sais quelle femme tu as derrière non mais tu sais monsieur Ouache derrière un homme compétent on a toujours une belle femme plus compétente que le bonhomme mais elle se cache c'est un cendrillon quelque chose comme ça mais cendrillon cendrillon fait le ménage non ? bah oui là c'est nettoyé voilà c'est pareil c'est un cendrillon elle voit que le tarot elle voit que la vit elle voit que les beubles et par contre monsieur Ouache monsieur Ouache oui j'ai j'ai une petite dédicace sur le son qui arrive oui bien sûr pour ta madame oui et ben c'est une super méga dédicace quand on était jeunes elle et moi oui bah on est toujours jeune ma fille oui oui mais là c'est notre jeunesse là elle va savoir de quoi je parle donc du coup là monsieur Ouache ou trapoute madame ou serre elle bien fort et ou dans un zouk love avec elle un zouk love un zouk love je ne suis pas trop zouk love je suis plus dans les neslots ah non ben là où on va danser ou là dans les slo dans les neslots ah dans les eslots ah c'est pour ça c'est pour ça Jean-Pierre Boye connait bien non mais pas grave le eslots elle est presque comme le zouk love sauf que Oka dansa un peu plus le rêve dit madame Ouache apparemment elle a beaucoup elle a beaucoup danse quand elle était jeune madame Ouache donc elle va monter en tout cas je sais pas je sais pas pour les autres mais en tout cas je sais que on va mettre de l'huile ah au pays des merveilles non ? ah non 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 en tout cas merci à Zot il fait plaisir d'avoir des petits appels ah oui merci beaucoup pas de soucis bonsoir je vous en prête dans 10 minutes mais bon et par contre la fémoute ou fémoute te zouk love oui j'adore parce qu'il faut nous mettre sans dire oui bien sûr j'enverais dessus la page Facebook mais bon oui bien sûr en public évidemment yes allez bonsoir allez bonsoir alors et puis rentrez pas chez vous ce soir alors bah oui il est déjà 21 en tout cas ça n'a pas fait la pause musicale mais en tout cas on va enchaîner le temps qu'il passe à la télé dans un instant bah oui on ne sait pas faire retard bien sûr mais oui mais oui bah si Whitey est là justement pour ce soir si Whitey il vient où ? si il peut être là pour le réglage enfin pour le réglage pour voir si dans le champ de la caméra juste pour annoncer Zot quand même que dans un instant on directe à la télé jusqu'à 22h et ce soir justement tu peux appeler sur le standard de l'émission 0693 488 996 0693 488 996 également donc via les textos 0692 170 862 0692 170 862 voilà est-ce que je ne connais pas ce soir les techniciens de l'autre côté donc à voir avec Whitey si le cas c'est bon tout ça le temps que justement à moi avec Sonia nous annonce quand même le jeu Objet Mystère donc qui arrive d'ailleurs on fait une petite pause là jusqu'au 30 après on revient ah oui normalement je reviens si je suis pas virée je reviens t'es virée mais ça réfléchit par contre parce que c'est moi qui prends les décisions oui c'est ça avec une super nana aux commandes mais non comment on ne peut pas accepter à elle c'est ma jumelle oui c'est ça on a la même coiffe les brunes pareilles on a la même figure on a la même quoi ? mais on parle pas de la même façon non non qu'on se l'a dit m'a pas compris m'a rien dit non on l'a coupé elle était censurée ah d'accord il faudra mieux écouter le replay alors du coup oui nana l'enregistré le replay le replay le replay oui mais voilà alors inspecteur inspecteur gadget à nous vérifier d'accord on n'est pas encore en direct alors du coup le 30 septembre donc au soir avec nous on aura la tendance du moment avec Mail Boutique d'ailleurs ok j'accepte elle y apprend ce soir qu'elle est à la rue avec Mail Boutique bon salut quand même Mail Boutique pour la semaine dernière vous n'étiez pas là sur le bateau de la télé mais nous l'a très bien rigolé merci de me le rappeler ça l'a bien mangé par contre comme elle a fait oui oui Sonia l'a bien mangé elle a une taille 36 elle l'a bien mangé mensuration de rêve non mais franchement oui en plus ah oui elle m'occuper là on va pas venir photo Sonia la mettre sur sa page Facebook en mode sportif ah oui pour mettre la robe bandeau ils mettent l'espoir ils mettent l'espoir il fait espoir Sonia il fait espoir oui les fruits il m'a vu ça oui 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 il y en a un deuxième l'inspecteur débarqué oui qu'on fait il y a plein d'inspecteurs l'inspecteur à travaux finis aïe 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 et ben oui à soir on en a gardé pour une fois on est en minorité ce soir on a plus bonhomme que de forme et moi j'étais en train de compter mais en même temps c'est pas loin nous l'est à deux c'est ça donc je suis en train de compter on est en minorité là on a des bodyguards avec nous des bodyguards ça fait moins bien des bodyguards des bodyguards des bodyguards c'est ça alors justement parce que nous l'est pas encore en direct à la radio enfin à la télé pas encore mais n'a le clip de Giseline qui passe tu connais ah oui ça qui dit oui 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 ah ben là là nous l'est en direct ben voilà nous l'est en direct on peut chanter oui non mais oh mince cette chanson là m'y adore là alors Sonia est-ce que tu peux baisser ta caméra s'il te plaît nous fais en direct juste un petit peu voilà bouge pas allez nous l'est en direct sur Télégrèole ce soir coucou tout le monde voilà bonsoir et bienvenue bonsoir bonsoir voilà tu as le droit non bonsoir bonsoir donc ce soir nous allons accueillir un invité de marque ça le fait non ? non mais Tantine Gay présente l'émission TV1 oui à peu près Yolande Kalishama ah oui alors à peu près de loin non dans la voix même voix même voix non même affaire ouais franchement j'étudie alors au plus présent l'objet mystère d'ailleurs donc avant de démarrer l'interview alors l'objet mystère par contre je ne me souviens jamais du numéro de téléphone sur lequel il faut envoyer mystère mais tu vas le rappeler oui c'est ça c'est ? 80-90 voilà parce que je me semblais que ce n'était pas c'est ça voilà donc il faut envoyer mystère ensuite si vous êtes sélectionné vous allez pouvoir répondre non poser des questions à Dany pendant 20 secondes pour deviner quel est l'objet dans cette boîte mystère si vous devinez vous gagnez si vous ne devinez pas vous ne gagnez pas c'est nous qui gagnons non ben non ah non Annaëlle non et si vous gagnez nous on n'a pas le droit de jouer et on n'a pas le droit de gagner et si vous gagnez venez récupérer votre bon quand je suis là pour que je puisse mettre le riff dans votre poche alors il y en a un peu en galère il y en a un peu en galère alors du coup donc du coup du coup si vous gagnez si vous trouvez plutôt vous gagnez si vous ne trouvez pas vous ne gagnez pas ça c'est sûr mais le prochain qui va jouer le prochain joueur va pouvoir peut-être gagner votre cadeau à vous normalement voilà c'est ça donc s'il donne l'objet mystère de la précédente émission plus l'objet mystère il y a peut-être un voleur de l'émission d'aujourd'hui enfin l'émission du jour voilà et ça commence mercredi ça commence mercredi il y a 20h56 en direct sur Télé Criole nous en tiendrons mystère par sms au 80-90 mystère par sms au 80-90 n'est-ce qu'il y a entre 100 et 2000 euros cash à gagner chaque mercredi et apparemment Dany à la télé aussi tu vas mettre l'objet mystère oui voilà et il y aura encore plus à gagner voilà et on pourra encore moins jouer avec Annaëlle donc on a un peu les boules mais jouez comme ça vous gagnerez et nous on sera joyeuses pour vous oui on sera trop contente ça sera déjà ça oui c'est ça voilà donc on retrouve l'objet mystère mercredi 21h56 d'ailleurs avec Leslie notamment au commande au commande notre nana d'enfer que nous embrassons fort très fort voilà très fort donc maintenant nous pouvons passer à ton interview Dany Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo Créole FM Créole FM Dany Annaëlle Johanna Leslie Sonia prenne les commandes sur sa radio mais également sur ta télé Allez de retour en tout cas sur Télé Créole 21h06 vous allez bien les girls tranquilles ah bah c'est pas une question à poser ça à soi comme il est en forme merci beaucoup merci beaucoup merci parce que là par contre un peu déconne tu dis en même temps il faut m'y faire une thérapie quand même c'est bien c'est bien non mais il aime bien faire ces jeux de mots il est tout en train il fait des blagues pourries il fait des jeux de mots parfois qui peuvent passer c'est ses transitions chacun sa technique sa méthode non mais surtout qu'il y a taille à nous parfois parce que nous aussi nous mettons à nous à faire des jeux de mots avec vous connaissez à force fréquente le chien ou le puce autant de subtilité plein de puces même c'est ça voilà c'est pour ça que des puces jeunes non blonds c'est bon là je suis calme bon je vais m'énerver comme Sonia mais non je suis la perturbatrice de ce soir j'ai perturbé Sonia je vais te perturber ce soir d'accord c'est mon rôle de ce soir au fait ah ouais vous voulez perturbatrice alors bien je suis animatrice perturbatrice d'accord bon bon bah en tout cas moi j'attends l'interview avec un patient ah oui j'attends de découvrir la perturbatrice oui bah oui oui moi je m'appelle P.A.T.A.B on verra moi je pense qu'on rentre très à coeur ah oui en fait elle est payée pour donc c'est pour ça alors on va ici donc c'est le nom d'artiste ouais et votre vrai prénom Mathieu Mathieu d'accord enchanté Mathieu moi c'est Dany enchanté également donc originaire de quelle ville s'attendrait ah dans l'Est l'Est en force bah écoute l'Est représente non faut pas dire Est moi je connais quand il sonne l'Est dans mon oreille là mais c'est vrai que dans l'Est on a beaucoup beaucoup de bons artistes qui viennent qui viennent en interview en tout cas il y a un bon concentré c'est la pluie ça oui c'est la pluie en plus tu as tout cet André en vrai cet André il y a énormément c'est pas pour vanter mais il y a beaucoup d'artistes après là c'est un peu difficile parce que tu viens de Saint-André non mais dans l'Est il y en a beaucoup mais à Saint-André déjà il y a énormément oui effectivement ah oui oui ça c'est sûr blague à part effectivement même si c'est vrai que comme tu viens de Saint-André c'est un peu oui on représente voilà c'est ça 4-4-0 il y a un beau beau vivier c'est sûr beaucoup Rydani c'est comme ça c'est le 4-4-0 c'est la vérité à moi c'est le 4-3-7 c'est mollet déchaîné ce soir elle est pas posée miroconipio je sais pas je sais pas je peux pas te le dire bon bah écoutez bon voilà alors du coup à quel moment on développe toute carrière musicale du coup en fin de compte c'était en on a à peu près 10 ans de ça juste avant que je me suis installé à moi sur Montpellier oui parce qu'il faut savoir que ma vive 10 ans en Montpellier et il fait un an que ma rentre à Réunion donc c'est juste avant le départ et surtout quand ma arrive là-bas dans les années 2010 2010-2011 que ma vraiment commence à écrire pour dire comment raconter un petit peu le Réunion expatrié en fin de compte et après c'est seulement il y a quoi il y a à peu près 4 ans j'ai eu pas mal de retours de professionnels d'artistes connus en métropole et à partir de là on m'a metté un petit peu plus la tête dedans jusqu'à aujourd'hui d'accord ou là commence la musique en métropole alors en vrai on m'a commencé ici enfin la chrissonnière un camarade à moi t'es fait le son du coup on t'enregistre un petit peu avec les mais dans la foulée on m'a bouge en métropole donc c'est là-bas que m'a commencé vraiment à faire des titres et des clips etc d'accord et cool c'est bien ça ou l'a utilisé un petit peu comment dire ou l'origine rayonnaise est-ce que l'a utilisé un petit peu ça ou bien l'a resté vraiment en vrai en vrai pas totalement pas totalement d'accord la petite patrie rayonnaise il retrouve souvent dans mes textes parce que du coup faut savoir que je m'écris tout le temps en français je m'écris que en français mais dans les sons du coup je glissais une ou deux phrases en créolois pour montrer justement le petit côté rayonnais mais quand la musique la commence ce que je faisais elle commençait à se développer excusez-moi des fois m'écris en français non mais avant yao avant yao quand ça a commencé à se développer un petit peu sur Montpellier ben forcément le public c'est un public français donc oui il faut et puis il est m'y cache pas de dire mais il est plus à l'aise écrit en français qu'en créole ben après c'est quoi comme style de musique oula comment ça fait à la barre du rap conscient donc t'es prête aussi à ça du rap conscient après t'es pas un petit peu dans les gottrips etc mais à l'heure d'aujourd'hui on a des sons que l'écrit que l'écrit entièrement en créole que voilà quoi d'accord oula où la suite adapte à ou évoluer avec je me dis souvent que je suis un peu un genre de caméléon je me adapte à moi à plusieurs styles de musique que le rap ou des trucs un petit peu plus danser chanter etc et du coup ben j'ai profite de ça pour faire un petit peu de tout quoi caméléon il fait pas une personne ça caméléon du monde allez battre la main la réunion il y a Stéphanie Tazan oui bah il y a aussi oui il y a Stéphanie Tazan aussi qui a fait ça mais aussi l'album de Benjamin moi j'allais dire comme tout à fait tout à fait il y a un peu comme monsieur Benjamin quelle transition il y a le gars de la culture générale il y a le gars il fait son dentelle là il y a là il y a une petite parole pour lui il y a un peu le gars il y a un peu voilà on a raison il y a bien il y a ça oui parce que il y a l'inspecteur l'inspecteur gadget moi j'ai une petite question par rapport à ton nom oui c'était whitey matimale et maintenant c'est que whitey non en fait c'est toujours les deux mais les mon bon camarade appelle à moi tout le temps whitey et en fait whitey à savoir ça vient de blanc bec parce que comme d'un crissonneur depuis mes petits bon appels à moi blanc bec et du coup quand je suis arrivé comment on se demande pourquoi ouais on se demande ouais et quand je suis arrivé en métropole du coup voilà j'ai converti le truc un petit peu à la source américaine et matimale ça vient de Mathieu et de timale parce que quand on arrive en France ben là il appelle ben timale en fin de compte les gars des dom-toms etc d'accord donc ben là tu appelles timale 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 donc voilà ça vient de là d'accord ok et juste pour finir en fin de compte whitey c'est le côté un peu plus égotrip et le matimale c'est le côté plus conscient tu vois je suis un peu bipolaire d'accord j'ai deux personnalités tu as deux personnalités exactement bipolaire bipolaire musical bipolaire musical exactement voilà pas bipolaire comportemental non non mais c'est pas souvent pas tout le temps des fois il arrive ouais des fois dans l'équipe ça arrive aussi si on peut éviter avant 22h t'inquiète pas jusque là ouais si on peut parce que du coup il nous nette à l'inspecteur il fait peu à moins première fois on voit un tas de monde comme ça il fait peu à moins ouais c'est ça whitey avec une équipe ben obligé on se déplace avec les bons éléments on est obligé ah c'est clair mais en vrai tu vois regarde ils sont là mais ils sont en train de travailler ouais ils sont là mais en même temps ils sont pas là ils sont pas là pour regarder mais ils sont là pour travailler c'est l'équipe il y a Dorian il y a Gary Benjamin du coup ben voilà les gardes de l'ombre on commence à bosser ensemble et Dorian il gère tout ce qui est aussi enregistrement en studio etc tu vois donc les gars sont multifonctions donc ben on travaille ensemble c'est mieux c'est cool ça c'est bien de bien être entouré c'est important exactement oui alors du coup ou tu veux poser une question Sonia ? non non je te laisse Dany c'est ton interview Sonia c'est le seul nain qui a son petit papier devant l'IA non mais moi elle m'en passe moi elle connait moi c'est le feeling je laisse Dany il fait pas duel là plus il y a eu alors j'ai pas dit ça peut-être j'ai un coup mis ça mettre deux trois papiers blancs devant merci Maïti de me défendre un petit peu peut-être peut-être que ce dernier petit papier il m'en a un deux trois quatre quatorze plus deux consoles alors moi j'attends les questions moi j'attends les questions ben voilà restez Annaëlle oui quoi fait vous te défendez là où est-ce que non ma m'a mis c'est plus moi parce que la zémane comme ça m'y paye à tuer trop l'émission non on m'a dit ça ben oui non mais on dirait Dany je sais pas quoi ma m'a dit ça au second degré ou l'a pris ça au premier degré et franchement la m'a dit ça au troisième degré et comment cette schizophrène n'est pas bon ça ou les bipolaires là oui allons parler des albums alors justement entre 2000 alors par quoi un petit peu entre 2011 et 2017 mon parcours en 2011 et 2017 bon ben du coup c'était la vie à Montpellier m'a pas mal voyagé entre temps aussi m'a vivé un petit peu en Australie notamment San Francisco aussi pendant quelques mois avec tes travails là-bas etc et en fin de compte tout ça ben l'a fait que ma musique aujourd'hui l'a évolué dans ce sens là et l'a permetté à moi de toucher pas mal d'horizons au niveau musical m'a participé à un concours qui appelle le Buzz Booster c'est un concours national du comité finaliste sur la région Occitanie c'était une super expérience m'a rencontré des super artistes dont Némir je ne connais pas si vous autres connaissez ben Némir c'est un artiste ben Némir en vrai c'est un artiste national qui a fait des gros feats avec Nekfeu c'est un gars il est là il n'est pas aussi exposé qu'un nino ou quoi mais c'est bon gars qu'il connaît voilà du coup m'a travaillé ben là on m'a fait l'avant-première 10 mai m'a fait l'avant-première bonne grosse artiste underground et en fin de compte c'est voilà c'est un travail acharné et au passage je me suis bossé avec un gars appel Toffee du coup on a commencé avec l'île les choses ont commencé à être un peu plus sérieux du coup on a évolué comme ça on a fait pas mal de petites scènes et sur les 2-3 dernières années que m'a fait à Montpellier tu vois qu'on avait une espèce d'énergie que tu es en train d'être mis en place on avait un effet d'espace comme tu fais bonne scène tout le monde tu chantes le bon son etc donc on avait vraiment un truc que tu es à produire là-bas et puis voilà à peu près le parcours tu vois d'accord et le collectif génération TechDur à quel moment on l'a intégré j'étais démarré sur le deuxième volet deuxième troisième et après le GTD United ça c'était ça pareil ils sortent Saint-André du coup c'était notre petit frérot qu'on a quitté à nous maintenant on a quelques années et avec notre frérot à nous on avait mettre ça en place et tes soirs d'acres sonnières c'est deux frérots d'acres sonnières et du coup ben voilà on avait l'équipe n'g on avait les artistes de l'est pas mal d'artistes et moi m'a reçu le deuxième troisième troisième et voilà il catalogue un peu voilà quoi c'est le style c'est normal il fait partie du jeu en vrai ben oui mais c'est pas un truc que m'y refoule m'y assume le côté le petit côté un peu métropolitain etc même si il est 100% créole mais le fait d'avoir vécu là-bas ben forcément j'ai pris des habitudes de là-bas tu vois quand j'écris en français des fois bonnet diamanté quand on chante en français il est bizarre mais il n'a pas l'accent créole tu vois je prends j'ai un accent et qu'on cause créole ou qu'on se prévient bien créole il n'a pas d'accent mais bilingue il voit ça bon pas de San Francisco on pense qu'on est très long sinon mais débrouillamment pas mal en anglais mais pas comme la main non mais d'ailleurs San Francisco ça a été une grosse expérience et qui a beaucoup marqué ton parcours parce qu'il y a eu il y a eu un avant et un enfin il me semble grave 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 il y a eu musicalement parlant il y a eu un avant et un après parce que j'ai vu des choses j'ai vécu des choses aussi j'ai vu surtout un style de vie qui m'a avec lequel j'ai beaucoup j'ai accroché mais il y a eu le petit côté où il y avait des choses qui faisaient peine à voir tu vois du coup forcément musicalement j'ai pas mal retranscrit ça et m'a fait un son avec deux Nigériens qui habitent San Francisco un y a un Big Cliff et l'autre c'est Adjala n'a fait un clip là-bas et tout et franchement c'était une expérience incroyable le clip le son d'un bar d'un bar n'avait trois tantines quand ils gardent le clip ils ont l'impression qu'ils ont un clip rien ils ont fait les bonnes images en fait la façon de travailler est juste terrible et le son en vrai de vrai le son est super tu vois mais voilà c'est clair mais déjà là-bas juste de vivre d'aller dans un bar là-bas c'est une impression d'un clip Snoop Dogg vous voyez ouais c'est incroyable les gens il est vraiment incroyable là-bas moi je kiffe grave ce style-là aussi le style de vie à l'américaine et même au final dans la musique que je fais aujourd'hui il y a des sons que nous l'ont enregistré et que il part d'un délire vraiment il sort des codes de la réunion déjà il n'y est pas trop dedans mais là vraiment encore moins mais par contre c'est des trucs que nous prend plaisir à faire mais c'est bien parce que on peut utiliser ou t'expériences ou d'un voyage c'est ça l'est important il enrichit ou de musique en réalité c'est ça il fait vivre clairement mon musique parce que si il m'avait pointé ça à un moment donné il me dit comment ça raconter tu vois moi je suis pas j'aime on écrit souvent des goteries pour on fait de la technique etc mais moi j'aime bien raconter des choses que je que j'ai vécu ou que je vis ou que mes potes vivent du coup forcément voyager ça enrichit mais moi y'en a une question y'en a une question y'en a une question alors juste avant Danny est à nous en train de faire son interview alors juste avant juste avant que il y a quand même des petits messages arrivés sur le facebook live de télé créole bonsoir les déjumers du garde Barry Paul qui dit bonsoir à Zotte Lina Angel qui dit bonsoir à Zotte toutes sur le plateau big up Danny super fait plaisir écoute à Zotte et good voilà moi j'ai une question justement avant que Sonia y arrive ah non mais Dimana nous arrive Dimana nous arrive d'ailleurs en parlant de style non non moi je reste de style donc vous l'avez choisi en 2016 donc de faire l'univers donc un petit peu électrique c'est ça ? non ben en fait ça il vient de de Toffee parce qu'il était vraiment un peu dans le côté un peu plus électro tu vois il y avait un petit côté comme là et on a mixé un petit peu les deux univers mais en vrai de vrai on n'a jamais rentré trop dedans après même si cette année on a un petit côté un peu électro mais c'est un peu ce qu'il fait au niveau national comme des artistes comme S l'enfoiré des trucs comme ça mais je pense qu'on parle du titre néon oui en fin de compte ça c'est voilà on a fait un mélange de deux univers mon côté rap et le côté justement électro de Toffee d'accord voilà mais c'était un seul titre comme ça tu vois il n'y a pas eu de projet concret ou plusieurs sons dans le même délire bon ben ça a répondu à ma question Sonia on va poser une question avant que nous on parle de la chanson d'ailleurs qui arrive ben en fait je trouve que que ta musique est très marquée justement par ton expérience ce que tu vis toi et que c'est même ça va très loin je ne suis pas étonnée que l'album Thérapie s'appelle Thérapie parce que je trouve que ça va vraiment très très loin dans ton univers dans tout ce que tu veux raconter et ce que tu veux exprimer on dirait presque que c'est quelque chose qu'il faut que tu sortes parce que si tu ne sors pas tu vas devenir dingue en vrai tu as tout dit je ne sais pas si c'était une question ou une affirmation non en fait je voulais juste que tu ailles un petit peu plus loin sur ce volet du coup pour tout te dire l'album Thérapie était prêt déjà depuis mars 2018 tu vois donc l'album était prêt et enfin dans le courant de l'année 2018 c'était on pouvait le sortir et en fait il se trouve qu'on a dû repousser pour x raisons mais en effet cet album est très personnel tu vois très très personnel ça raconte une histoire clairement c'était une histoire d'amour tu vois l'album en vrai parle d'une histoire d'amour et c'est pour ça que ça s'appelle Thérapie parce que le jour où je me suis dit bon vas-y on balance l'album parce que j'en peux plus j'avais l'impression de garder tout ça que pour moi et ça me faisait mal tu vois je ne pouvais plus écouter en fait il faut savoir que l'album je ne l'écoute plus parce que quand j'écoute cet album là ça me replonge dans trop de souvenirs et des souvenirs que j'essaie d'effacer et que même si on n'efface jamais rien tu vois mais que j'essaie de mettre dans un classeur c'est rangé on passe à autre chose et en fait tu passes tu passes aux auditeurs le relais exactement c'est exactement ça en fait je me suis déchargé d'un poids je me suis dit tu sais quoi vas-y prenez ça pour vous mais on le sent bien clairement ouais mais le pire c'est que tu sais après c'est des histoires que je ne suis pas le seul à avoir vécu je ne serai pas le dernier et du coup forcément les gens qui se reconnaissent dans des sons comme Follow Me ou bien Option tu vois ils m'envoient des messages je fais white team tu as l'impression les cris sont là pour moi on les a fait danser et en fin de compte quelque part ça me fait du bien parce que je me suis dit tu sais quoi je ne suis pas tout seul à vivre ça mais t'inquiète on vit ça après c'est le temps qui fait les choses tu vois et au final avec les auditeurs de l'album on a eu un espèce d'échange qui a permis aussi de remettre un pansement en plus sur l'appelé de toute cette histoire là tu vois et justement c'est quoi la suite la suite aujourd'hui déjà il faut savoir musicalement tu vois je suis en train de prendre un autre tournant je parle d'autres choses j'essaie d'exposer d'autres ce que je suis en train de vivre actuellement tu vois maintenant c'est beaucoup le travail etc donc pour l'instant il n'y a pas de projet le seul projet qu'on a en commun c'est avec MC Jojo parce qu'on a un duo qui s'appelle Lossia Boss et le projet il est là déjà on a pas mal de titres mais après pour l'instant tu es franchement bien apprécié à moi il est studio avec mon bon camarade nous fait le son nous rigole nous casse les cuis si demain il y a un truc qui sort tant mieux si ça sort pas tout de suite je suis pas pressé tu vois je suis pas dans une course contre la montre pour me dire vas-y il faut sortir ça tu vois je suis plus à un moment donné j'étais comme ça surtout quand on a signé l'album en distribution avec un label chez Sony j'étais un peu dans le délire vas-y il faut qu'on continue à bosser mais depuis que je suis rentré à La Réunion au final j'ai pris un recul et aujourd'hui je fais la musique parce que c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis tu vois je cherche pas à me dire vas-y du coup voilà la suite ça va arriver quand ça va arriver mais prochainement il y a un son qui arrive et c'est autre chose c'est clairement rien à voir avec ce que je faisais je pense que ça va surprendre pas mal de monde on pourra l'écouter en avant-première il faudra venir écouter ça au studio c'est une invitation ça c'est une invitation non 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 mais bien sûr mais en tout cas voilà avec plaisir les messages qui arrivent les messages qui arrivent au 0692 170 862 donc si m'y prononce bien c'est bonsoir c'est Maïlan c'est pour dire à ma tati star que je la regarde dans la télé je fais un gros bisou à ma tati star oui c'est mon petit neveu de deux semaines par contre donc là ça doit être la maman qui a texté oui c'est mon petit Maïlan Maïlan c'est ça Maïlan maïlan bon coucou tati star te fais un coucou voilà ben nous on va parler du titre Abibi c'est ça tu l'as fait quand même un carton pas autant qu'on aurait aimé mais t'es pas mal alors explique à nous pas autant que vous l'avez aimé ben on veut de vrai on a à mettre beaucoup d'énergie là-dessus dans le clip et dans le son le son là sur Atina de 2018 j'y crois et voilà c'est un son bon il y a il y a son 200 000 vues mais vu la qualité du clip juste vu la qualité du clip et vu les retours qu'on a eu par rapport au clip et au son ben tu vois on aurait aimé viser 400 500 000 au minimum donc par rapport à ça on a été un peu déçus mais c'est vrai que sur ce son là on a eu de très très bons retours même pour le clip en fin de compte le monde a validé du coup voilà d'accord et parlons du clip justement c'est qui l'a fait la réalisation du clip la réal c'est un gars à Montpellier qui l'appelle The Rizzy du coup nous l'a travaillé là-dessus il a à mettre le train en place pour le clip là on a des beaux 0 euros tu vois là et quand on regarde le clip on a un bateau on a un villa on a l'impression qu'à moi personnellement avec le recul quand il regarde ça c'est un des plus beaux clips qu'il a fait et le travail il est super professionnel et en plus de ça c'était le premier clip du gars tu vois il n'avait jamais clippé il n'avait jamais fait de son de clip il a fait des petites vidéos pour des shops à Montpellier mais le clip même c'est son premier clip et c'est Dems Redim que l'a fait la prod Dems a fait une bosse sur le bon premier GTD etc tu vois donc voilà et le clip même l'a fait la réunion le clip est à Montpellier Montpellier carrément Montpellier mais t'es là-bas d'accord directement là-bas ce que me propose dans un instant juste après le message d'ailleurs donc de visionner le clip il y a un message donc coucou Zotou Annaëlle, Dani, Sonia et Ytima, Timal on est en train de vous looker bisous à Zot c'est Daniela mais je pense que c'est ta maman ah coucou bah coucou coucou maman à elle ouais coucou bah coucou ça doit être sur elle ou je sais pas une autre Daniela aussi peut-être bah oui bah écoute voilà nous faisons le clip à Bibi puis ben on revient juste après en tout cas sur Télé Créole Cizote et Créole FM d'ailleurs donc nous lançons une année radio et télé ce soir jusqu'à 22h en Cizote il y en a des questions à poser 0693-488-996 0693-488-996 également les messages au 0692-170-862 les bons ? à tout de suite les bons t'as choisi le mauvais boy avec qui partager tes rêves ma baby tu sais les jungle men les princes s'amantent courent pas les rues elle connaît mon passé de brigand elle a trouvé le can planté sous l'oreiller elle croit qu'elle trouvait ça intriguant de vivre aux côtés d'un homme appelé traficante elle m'a parlé de sa vie d'avant mais ses parents elle aimerait bien me les présenter j'irris parce que ça soit le bon moment je vais devoir leur mentir pour ne pas les mettre en danger t'as choisi le mauvais boy avec qui partage tes rêves ma baby tu sais les jungle men les princes charmes enceintes courent pas les rues ma baby ma baby ma baby ma baby ma baby je serai la même quand ça tire ma baby ma baby ma baby ma baby les yeux fermés je pense à toi fais tes valises on quitte la baraque ce soir on s'en va yeah yeah pas l'aide de ralice on file au Maroc et si on croise le gendarme ça frappe le pépin prédient ta famille t'es proche dis-le que tu vas devoir pour quelque temps t'absenter la cabale moi j'la vois pas sans toi on frappe peut-être le champagne et traque un autre sang t'es choisi le mauvais boy avec qui partage tes rêves ma baby tu sais les jungle men les princes charmes enceintes courent pas les rues ma baby ma baby ma baby ma baby je serai la même quand ça tire ma baby ma baby ma baby les yeux fermés je pense à toi on va rouler toute la nuit évitant les embuscades 6h du mat' l'intervention aurait été musclée Vidaloka c'est ce que tu souhaitais baby tu voulais vivre tes rêves alors tes rêves j'te les paye tu peux dormir tranquillement j'reste près de toi jusqu'à ce que l'amour tienne nous séparer n'écoute pas leurs bêtises car tu sais très bien qu'ils mentent j'avais le cœur en l'air mais toi t'es venu le réparer t'as choisi le mauvais boy y'avait qui partage tes rêves ma baby tu sais les gentlemen les frères charmant ça ne court pas les rues ma baby ma baby ma baby sa baby je serai la même quand ça tire ma baby ma baby sa baby les yeux fermés j'pense à toi ma baby 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 t'as choisi le mauvais boy y'avait qui partage tes rêves ma baby ma baby tu sais les gentlemen les frères charmant ça ne court pas les rues ma baby ma baby ma baby ma baby je serai la même quand ça tire ma baby ma baby ma baby ma baby les yeux fermés j'pense à toi les appels en direct au 06 93 488 996 488 996 venez délirer en direct avec l'équipe complètement barjo tropical night live tour avec l'équipe complètement barjo signif je m'envoie je m'envoie je m'envoie c'est parti À un moment donné, il faut arrêter la schizophrénie, s'il te plaît. Non, non, non. J'en ai marre. Surtout, Anel. Surtout, moi. Moi, elle est calme. Moi, elle est sage comme une image animée depuis tout à l'heure. Animée. Bon, alors, bientôt. Mais ça fait de l'hypnose. Mais ça fait de l'heure pendant l'émission. Fais pas ça. Fais pas ça. On salue quand même Thomas Hansens, d'ailleurs. Yes. Fais un petit coucou. Ça va toujours, Sonia, ce soir ? J'ai cru que vous m'aviez oubliée, là. Non. J'avais oublié. Non. Ok, je suis rassurée. Voilà. La jolie hôtesse de l'air à côté de moi. Bah oui. Hôtesse de l'air, ouais. Et également, passe une bonne soirée, Whitey. Ça va, c'est cool. Franchement, je suis en bonne compagnie, c'est sympa. Ça, c'est sûr. Nous aussi, on est bien avec ta compagnie. Merci. C'est gentil. Voilà, là, je t'aime bien. Pourquoi t'as l'hôtesé par moi ? Je rigole, je rigole. Tu sais, à la raconte, il y a des connes sur moi, là ? Ah oui, effectivement, là, il y a des connes sur moi. Franchement, là, il y a des connes sur moi. Oui, c'est pour ça, on se soutient. Voilà, on doit se soutenir, franchement. Mais bien sûr, tout à fait. Je suis d'accord. Voilà, donc nous allons en direct de l'hôtel à la Manda, d'ailleurs, ce soir. Donc, on fait un petit coucou quand même à l'équipe. Oui, un petit coucou à l'équipe très charmante, comme d'habitude. Voilà. Oui. Et du coup, Sonia, Mekoné, on est dans le mot, vous ne pouvez pas des questions ? Oui, moi, j'ai une petite question, Whitey, parce que quand on a demandé à Benjam, Tébéka, qui propose des artistes, il t'a proposé. Donc, on aimerait un peu savoir quels sont les projets avec Tébéka. OK. Benjam, déjà, ça fait super longtemps qu'on se connaît. Il a vu à moi évoluer, de toute façon, dans la musique. Et du coup, il y a un projet qu'il est bien allé. Mais ça ne peut pas en parler, parce qu'il va laisser le soin de faire ça quand sera le moment voulu. Mais son projet, il est… Ça se crée, alors, encore. Oui, oui, mais il n'a pas rien dessus. Attends, il y a un petit coucou pour voir. Et du coup, en gros, voilà, Benjam, il a l'expérience dans la musique. Il n'a pas un tas de monde, il n'a pas une réunion, il n'a pas une ou deux. Et du coup, il propose un moyen aujourd'hui de travailler avec lui et de faire profiter à moi aussi de son expérience. Donc, comme il était pour dire tout à l'heure, là, pour l'instant, il n'a pas un projet d'album ou de paix. Quoique, il peut émerger du jour au lendemain aussi, on ne sait jamais comment ça se passe. Mais voilà, nous, on a pas mal de titres qui vont arriver, qui sont prêts. Et il me répète encore un coup, le prochain, c'est surprise, mais voilà, de moins, il n'y attend pas. Ça va faire mal. Il y a à mettre son sauce dedans, en tout cas. Ça va faire mal, Benjam. Il y a à lui mettre le sauce à la Benjam. Et puis voilà, tu vois, on se connaît, on se fait confiance et puis on verra où ça nous mène. Donc, je comprends mieux pourquoi tu es un des invités. Comme ça, ça nous fait monter l'envie de savoir qu'est-ce qui arrive. Exactement. Et surtout de te connaître et de faire connaître ce que tu fais et où tu en es. Exact. Rattrape-toi ou bien. Pourquoi ? Parce que on le fait comme un essuie à tout, attention. Ah oui, évidemment. Bien évidemment. TBK, non, TBK a un très, très beau projet. Benjam, c'est un gars qui a l'ambition. Et nous, là, nous avons les mêmes principes et les mêmes valeurs. Quand nous avons une affaire pour dire, nous jouons les cartes sur la table. Et tu connais, de toute façon, je m'appelle tout le temps. Tout le temps, je m'appelle à moi 8h30 qu'on a fait. Mais toute la journée, comme Dekminen a fait, vous dites, allô, allô, allez, comment ? Non, mais voilà. Du coup, c'est vraiment un échange. Et je pense que les projets qui vont émerger de TBK seront de très beaux projets. Et on va mettre d'autres artistes en avant. Des artistes que La Réunion ne connaît pas, que les autres ne connaît pas, que moi-même, il ne te connaît pas. Mais qui ont un pétard potentiel et que l'est très fort dans cette bonne effet. Et aujourd'hui, ben, Alili veut ramener ce vague-là aussi, ouais. Donc voilà, petit à petit, ça va arriver. Voilà, notamment, moi, c'est l'étoile montante. Non, à moi, avec Benjamin, nous avons aussi une affine causée. Nous avons un album prévu. Si, ben, il y a un talon qu'il ne connaît pas. Oui, non, c'est où ? C'est un talon. C'est pas un talon. Si, c'est un talon. Non, mais arrête un petit peu, Benjamin. Ben, si, c'est le projet, là. TBK s'affirmer. Non, ben, Benjamin n'est pas là. Il ne peut pas aller, je trouve, hein. Il peut confirmer. Non, mais il faut. Voilà, du coup... Dany me regarde. Fais un petit coup d'œil pour savoir qu'est-ce qu'elle va demander encore, Sonia. Non, non, parce qu'il est 21h38, donc c'était pour savoir si... Si Sonia avait épuisé ses questions, c'est ça ? Voilà, au moins, Noguay parle sur... Noguay écoute un petit peu de la musique comme un. Ben, oui, bien sûr qu'on écoute la musique. Parce que m'y adore le titre qui arrive, là, le titre m'y croit pas. Ça, m'y adore. Eh ben... Ben oui, depuis tout à l'heure, on fait des jeux de mots dessus, donc on y pense bien, Koyeam. Ce que je te propose, Dany, c'est qu'on l'écoute et ensuite on revient après et on en discute, si tu veux. Ah ben, les bons ! Sur le divan, thérapie. Voilà, oui, parce que... Ah, au sucre ! Ah, bravo ! Sonia, tu sors ! Elle prend de la graine, elle prend de la graine. Non, le tantine, le tantine. Mais ça où ? Non, mais parce que... Quand tu chais que le puce ! Ouais, mais là, j'ai des trous de puce. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien. Tout à l'heure, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils m'ont un peu pourrie, parce que j'ai voulu présenter... J'ai voulu présenter la rubrique, mais comme une présentatrice de Journal TV. Voilà. J'étais là, j'ai vu. Comme c'était pas mal. Et donc, non, ils n'ont pas apprécié. Non, mais chacun, chacun son truc. Moi, c'est coucou les girls. L'autre, c'est... Comment elle est, les tantines ? Comment you are, c'est ça ? Comment elle est bonne qu'à frire de la réunion ? Comment elle est bonne qu'à frire de la réunion ? Et... Bah, Leslie, c'est ça. Coucou les girls. Coucou les girls, comme moi. Et elle, c'est bonsoir, bonsoir. Genre, Yolande Caïchama, il est décisif. Donc, voilà. Tu vois, j'arrive à me dérive. Autant de faire rougir. Elle est là, attention. Ouais, je vois ça, je vois ça. Elle se sent pousser des ailes. C'est ça. Bon, allez, nous regardons le clip. Donc, on ne me croit pas. Il nous revient juste après pour débrouffer un petit peu sur le clip. Mais bon, allez, à tout de suite. Je suis Intélie Créole et Créole FM. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par exemple, niveau national, tu vois, on va pas aller trop loin, mais niveau national, je kiffe énormément le phare, tu vois, c'est un artiste que depuis les sections d'assaut, en fait, j'écoutais, tu vois, et son passage-là, j'étais très, très attentif, sa manière d'écrire, ses jeux de mots, même, il y a lui, il n'est que feu, en fait, tu vois, c'est vraiment deux styles qui m'ont influencé grave dans ma manière d'écrire, dans ma manière de faire jouer, les rimes, les jeux de mots, etc. Donc, si vraiment un jour le phare, franchement, ça serait la cerise sur le gâteau, après, je peux arrêter. C'est bien, ça. Et des projets de partir de la Réunion ou là, tes projets sont vraiment Réunion, peut-être posés ici ? Tu sais, j'arrivais à un âge, déjà... Ouf, on va pas en parler ? Non, on va pas en parler. Tu vas me déprimer, mais bon, je te crois. C'est vrai, mais à l'heure d'aujourd'hui, en fait, j'ai énormément donné pour la musique et j'ai énormément perdu, tu vois. Et au final, quand je fais le compte aujourd'hui, j'ai plus perdu que gagné, tu vois ce que je veux dire ? Au niveau investissement, est-ce que tu n'as pas fait à côté, c'est ça ? Non. Quand tu dis perdu, c'est quoi ? Oui, c'est ça. Personnellement, tu vois, personnellement, j'ai beaucoup perdu et même la thérapie en question, tu vois, la personne qui est concernée, tu vois, c'est quelque chose que, au final, tu vois, ça va toujours rester et c'était... Pas oui. Ça fait 11 ans de ma vie, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça fait 11 ans, donc forcément, aujourd'hui, je raccorde plus les mêmes choses, tu vois, les mêmes ambitions. Tu n'as pas les mêmes priorités. J'ai plus les mêmes priorités, tu vois. Et voilà, si demain, par contre, avec TBK, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on peut voyager, on peut mettre d'autres projets, bien sûr, ça me fera toujours plaisir, tu vois, mais je ne me prends plus la tête pour ça. Donc, dire que je vais bouger, si je dois bouger, j'irai vite sur mon Etats-Unis parce que c'est là que j'aimerais forcément évoluer, tu vois, professionnellement. Mais sinon, voilà, repartir en métropole pour le son, non, c'est mort. D'ailleurs, justement, en parlant de métropole, donc, vous avez fait une première partie, justement, de rappeurs français, donc Booba. Oui, mais ça, c'était à La Réunion, ça. C'était à La Réunion, ça ? D'accord. Ben, c'est à Paul, là, il y avait Jojo et moi, et Alaza et Nico, tu vois. J'ai pas cité ça aussi, mais Alaza, c'est un cas que j'aimerais beaucoup bosser avec. D'ailleurs, tout le temps m'a Poudier, ça, le gars est trop fort. D'accord. Mais voilà, ouais, du coup, on a fait l'avant-première de Booba, et après, comme je vous disais tout à l'heure, on a fait Jazzy Baz, je sais pas si vous connaissez. Non. C'est un gars de l'entour. Ben, voilà, c'est des artistes français qui vivent de la musique, tu vois. Les gars, quand ils vont tourner, ils arrivent en bus tour, le truc est équipé, tu vois. Et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer ces gens-là et de faire la première partie et d'avoir, en plus de ça, des retours de professionnels, des retours de la belle et tout. Donc, il y a eu Booba, mais c'était pas le meilleur. D'accord. Ce qui s'est passé en métropole, c'était vraiment autre chose. C'est ça. Aïtel. Alors, tu veux dire quoi ? Moi, j'ai une petite question qui est plus personnelle. Une minute. Vas-y. Oui. Allez, vas-y. Ah non, c'est à moi la minute ou c'est une minute pour toi ? Ben non, c'est une minute. Moi, j'aurais pas une minute, mais ok. Plus personnelle par rapport aux conditions qu'on a actuellement, des conditions sanitaires, avec tout ce qui se passe. Comment tu le vis en tant qu'artiste et puis en tant que toi, en fait, tout simplement ? Franchement, en tant qu'artiste, je vis pas ça mal. Parce que, tu vois, j'étais pas non plus le genre d'artiste à faire des prestats tous les week-ends, tu vois. Au contraire, je trouve que ça m'a permis de faire une espèce de rétrospection sur ma musique, tu vois. J'ai fait une espèce de cheminement, j'ai vu mon évolution et finalement, ça m'a permis de partir dans une nouvelle dynamique. Mais aussi bien musicalement et surtout personnellement et professionnellement. Moi, le confinement, par exemple, c'était quelque chose, ça m'a fait du bien, tu vois. Mon Dieu, c'était... Moi, on pouvait rester confiné encore six mois jusqu'à la fin d'année, ça m'aurait pas dérangé. Ça m'aurait pas dérangé parce que, justement, j'ai... T'es pas le seul, hein. Dans la tête, tu vois. Et c'est la chose... Quand je suis rentré à La Réunion, je suis venu chercher ça. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Des fois, je parle beaucoup. Il faut m'arrêter. Pas du tout. Pas du tout. C'est Dany qui va pas être content parce que je lui... Non, non, non. ...c'est son interview. Merci. Non, je trouve que t'as très, très bien répondu. Et c'est justement, autant artistiquement... Je surveille en même temps. Artistiquement que personnellement que t'as répondu. C'est ça, exactement. Juste avant, parce que ça termine l'émission dans un instant, dans moins de cinq minutes, on va regarder dans un instant pour finir justement le clip oublié. Donc, c'est une histoire vraie. Enfin, moi, je veux savoir un petit peu l'histoire de cette chanson, d'ailleurs. En fin de compte, là, Dany, comme t'as dit depuis tout à l'heure, l'album, toutes les vraies. Toutes les vraies. Toutes les vraies. Et en fin de compte, la manière que l'a se passée dans mon relation, là, là. En fin de compte, mais t'es pour écrire une espèce de rupture que t'es un peu fictif, mais que t'es arrivé en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire, là ? C'est ça que je t'ai pour vivre, je t'ai retransmetté dans le bon son. Et quand je t'ai fini séparé, oublié, c'est là que ma écrit oublié. Ma écrit oublié avec un autre son, il appelle EPC, en plein cœur. Et c'est les deux bonus tracks de l'album, tu vois. Mais oublié, oui, c'est l'histoire. C'était vrai, c'était véridique. C'est ça que je t'ai ressent, t'es comme un. D'accord, on va visionner juste la fin de l'émission. On peut retrouver également sur les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, Instagram et Snap. Donc Insta, c'est YT-MATIMAL. Je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas de page Facebook. Et mon Snap, tout est... Mais sur Instagram, c'est Insta, que Insta. D'accord, que Insta, que tu peux retrouver où ? Est-ce que tu as un petit message pour terminer ? Déjà, merci Zot3 pour l'accueil. Ça fait plaisir. Merci pour les questions. Vous avez pris le temps d'écouter deux, trois trucs. Donc c'est bien, c'est cool. Je n'arrive pas, comme si vous... Non, je rigole, vous avez fait votre taf. Merci, merci de souligner. Non, mais du coup, voilà, un gros big up aux auditeurs. Et puis, j'espère que Zot sera connecté pour les prochaines sorties. Et j'espère que je pourrai venir en reparler avec vous. Ah, bon, j'espère aussi. Oui, parce que tu as fait du suspense quand même. Oui, j'ai fait du suspense, mais j'espère que ça vaut le coup. Hein, Benjam ? Là, il y a une petite pression. Non, voilà, du coup... On ne sent pas du tout la pression. On n'a pas eu trop de sorties. Oui, on n'a pas eu... Dernièrement, il n'y a pas eu beaucoup de sorties. Tu vois, le dernier titre en date, c'était oublié. Mais il faut savoir qu'on a bossé pas mal. Et donc, voilà, on reçoit des messages tous les jours. Quand est-ce que ça arrive ? Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive chaud dans vos vœufs. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Alors, juste, Whitey, pour finir l'émission, est-ce que vous avez fait un petit acapella ? Et puis, nous visionnons le clip. Ouais. Mais ce moment-là, ça peut faire un acapella d'oublié. Mais bon ? Non, parce que nous, ça visionne juste un peu. On fait un petit rap vite fait. OK. On a des trucs à raconter. Il n'y a pas quoi lire, mais ça conteste. Quand est-ce qu'on se voit pour en parler ? Ça sera plus sympa qu'au parloi. Sans se capte au café d'un côté. Sans mettre tout ça sur au parleur. On a des valeurs qui se cachent. Derrière, il y a des montagnes de douleurs. Jamais le temps s'arrête. Vas-y, fais sauter le cran d'arrêt. Là, c'est mon tour pour prendre du grade. Je ne fais plus ça gratuitement. Il n'y a pas que ta garde équipement. Équipé en équipement. Là, tu penses qu'on équipe. Mais tu te trompes. T'as mal le making of. Bang. L'équipe enchaîne les tailles beaucoup plus vite qu'à Scandinaves. En tout cas, là, c'est du lourd. Merci. Bravo, Whitey. Merci. Merci à vous. Merci pour l'accueil. C'était cool. Il n'y a pas de souci. Il est déjà en 21h56, les girls. En tout cas. Bye-bye, alors. Je vous donnez un rendez-vous mercredi avec Sly. Rendez-vous sur Zoom. Il y a un intérêt de chanter. J'ai entendu que cela dit à l'heure. Que ça chante plus bien. Quand est-ce que moi-même ? Ah oui, mais... C'est pas avec moi. Avec qui ça me connaît. Ah oui, oui, oui. Non, oui. Mais ça chante pour Sly. Mais ça appelle à l'île. Mais ça chante en créole. Non, je rigole. Le jeu Objet Mystère, donc à 21h56, mercredi. En tout cas, je vous donnez une très bonne soirée. et nous l'étérons direct de l'Hôtel à la Vanda. Merci Whitey, merci avec son équipe également. Merci Sonia et Annel. Bonsoir tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501